Salut à tous, on se retrouve pour le Conan Morgan News d'aujourd'hui, et on va avoir de sacrées belles informations parce que là, Gaucho Ayama va accélérer les choses, Rome va entrer en action, il va se passer des choses, il va même y avoir une sacrée avancée sur l'intrigue, ça fait extrêmement plaisir, Wakasa qui continue à persévérer encore pour obtenir des informations sur Aibara, bon bah on va voir ça tout de suite, c'est parti ! Préparez-vous parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont très 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 importantes, et qui vont faire énormément avancer les choses. Tout d'abord sur la page de couverture du chapitre 1105, on a Conan, derrière lui il y a le magazine avec le jeu de mots croisés ensanglanté avec la trace de la main, il est écrit que c'est la partie 3 de l'affaire, donc c'est bien une affaire en 7 chapitres, donc on aura Agasa qui va venir et qui va faire une démonstration, ensuite Aibara va apporter ses connaissances, Wakasa va de nouveau la questionner et la soupçonner en lui demandant si elle est réellement juste une élève de primaire, Aibara n'a absolument pas peur de Wakasa, aucune crainte, aucune goutte de sueur, rien du tout, mais comme d'habitude Conan vient et la protège, le coupable c'était Ogawara Kenji, il a sûrement voulu venger son ancien ami qui jouait aux échecs, bon y'a un petit côté illogique, il a eu de la pitié pour sa victime qui lui a dit qu'il ne voulait pas mourir ainsi, du coup il a juste pris son téléphone et plutôt que de l'achever il l'a laissé mourir dans d'attreux souffrances, bon ok pourquoi pas, puis il est emmené par la police, ensuite Kuroda demande à Conan de venir avec lui parce qu'il veut lui parler de quelque chose, à ce moment là Wakasa va remarquer une caméra de surveillance dans le hall du bâtiment, puis ensuite elle part avec les enfants et Kobayashi, et à ce moment là on voit des photos des enfants, Kobayashi et Wakasa, ensuite une photo plus rapprochée du visage de Wakasa, de son parapluie, et c'est évidemment Rom qui observe tout ça depuis sa voiture sur l'écran de son PC, ces hommes ont dit qu'ils ont piraté le système de surveillance du hall du bâtiment, et ensuite Rom ordonne d'envoyer ses photos à Kianti et Korn, et qu'il faut leur dire que tout suspect doit être supprimé, donc il ordonne de tuer Wakasa, Romie, il l'a évidemment reconnu, tout le monde pourrait la reconnaître, elle a pas changé tant que ça, mais c'est peut-être exactement ce qu'elle veut, être remarqué pour attirer l'ennemi à elle, on verra bien comment ça va se passer ensuite, en tout cas Rom passe à l'action, ça fait plaisir, les choses avancent, et il y a aussi Kuroda qui va discuter avec Conan, et dans la pièce où ils sont, il va lui montrer la photo du chevalier avec l'œil ensanglanté, avec la montre qui est aussi autour du pion du chevalier sur l'échiquier que Amanda Hughes avait laissé, il va lui expliquer d'où vient cette photo, que c'était une personnalité américaine très populaire qui a été tuée il y a 17 ans, il va demander à Conan de résoudre ce dying message, parce qu'il a rapidement réussi à résoudre celui de l'affaire en cours, Conan va évidemment utiliser l'excuse de Shinichi qui l'a aidé, mais il va affirmer qu'il pourrait comprendre lui aussi ce message, et va demander à Kuroda plus d'informations là-dessus, et le chapitre se termine avec Kuroda qui lui dit, ça va être une longue histoire, ça ne te dérange pas, et ensuite le manga va partir en pause de 5 semaines, et reviendra le 1er février 2023 au Japon, comme on peut le voir, les choses avancent énormément, Kuroda et Conan sont de leur côté, Wakasa et Aibara sont de leur côté également, Rom a des photos de Wakasa, mais également des enfants, s'il reconnaît Chéri là-dedans, ça va très mal se passer, en plus la photo du parapluie est très proche du visage de Aibara, mais on voit pas le visage de Aibara dessus, le parapluie c'est juste pour identifier celui de Wakasa lorsque Kianti et Korn vont devoir la tuer, bon ça serait assez drôle que le parapluie soit une espèce de gilet par balle, et que les balles ne traversent pas, et ça serait même bizarre que Kianti et Korn essaient de tirer à travers le parapluie, quand on sait que pendant l'affaire du Black Impact, Jin leur avait dit de ne pas tirer à travers, pour être sûr d'atteindre la cible, parce qu'il y avait trop de monde autour, mais là évidemment si elle est toute seule et qu'il y a de personnes autour, ce sera très simple de lui tirer dessus, normalement il n'y aura pas une foule autour d'elle, mais on verra si Wakasa va aussi essayer de s'isoler avec Aibara pour parler avec elle de certaines choses, mais ce qui est intéressant aussi c'est que Korn n'a qu'une information de la petite partie chez les Kudo, mais il va obtenir énormément d'informations de la part de Kuroda, et ça dépend aussi jusqu'où Kuroda va donner des informations à Korn, mais en tout cas Korn va enfin commencer à avoir des informations, alors que pour l'instant il n'avait absolument rien, que les adultes faisaient les choses de leur côté, pour peut-être ne pas le mettre en danger, on verra aussi si Kuroda ira jusqu'à lui dire qui il est réellement, est-ce qu'il lui dira qu'il est le supérieur de Amuro, est-ce que ça permettra à Conan d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe dans la petite partie, Amuro n'avait rien dit à Kuroda, Kuroda ne pourra rien dire à Conan sur ça, mais on verra comment les choses avanceront en tout cas, là il commence enfin à y avoir de la discussion, ça bouge du côté de l'organisation, il va se passer des choses, un gros climat qui se prépare, Ron fait bouger les choses, il perd pas de temps, il est très impatient, il est très classe aussi avec son cigare à la bouche, et on a très hâte de voir jusqu'où il va aller, et voilà c'est tout pour cet épisode 10 du Conan Manga News, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir, un commentaire sur toutes vos impressions sur ce chapitre, toutes vos attentes, est-ce que Wakasa va se faire tuer, est-ce qu'une grosse confrontation va avoir lieu, est-ce que la petite partie va enfin dévoiler quel est son plan, Amuro va-t-il enfin donner sa réponse, le FBI et le PSB vont-il entrer en alliance, en tout cas Rom lui ne perd pas de temps et va passer à l'action, donc ils ont tous intérêt à faire quelque chose, et j'espère que dans le flashback on aura, on verra Tsutomu Akai, et puis on verra comment se déroulera le flashback, donc Ocho peut très bien commencer le chapitre 1106 avec Kuroda qui commence à parler, on voit Conan vite fait, et le flashback commence, et pendant 15 pages on n'a que du flashback, et sur la dernière page on retourne chez Kuroda et Conan pour voir leurs impressions, et on continue comme ça, on sait pas encore est-ce que ce flashback ne fera que quelques pages ou plusieurs chapitres, on verra bien, mais j'espère que ça fera plusieurs chapitres, ça ferait extrêmement plaisir, ça ferait du bien, et en plus avec le chapitre 1106 on aurait le point de vue de Kuroda, le chapitre 1107 peut-être le point de vue de Wakasa, qui parlerait de tout ça à Ibarra, et le chapitre 1108 on aurait le point de vue de Rhum, et pour le chapitre 1109 c'est le gros clash, le climax, le gros final de l'arc Rhum, on verra bien, en tout cas ça s'annonce très excitant, il va falloir suivre tous ces chapitres de près, ne pas rater ça, parce que là on est en train de vivre des moments très forts dans l'histoire de Détective Conan, bref on se retrouve pour de prochaines vidéos, d'ici là prenez soin de vous, et vive Détective Conan, ciao ! Sous-titrage ST' 501